En Israël, la censure vient d'être levée. La police israélienne vient de démanteler un vaste réseau de drogue, un réseau franco-israélien. Cyril, de quoi s'agit-il ? La French Connection, Barbara, c'est le nom donné à cette affaire par la police israélienne. Quatre franco-israéliens qui sont actuellement tendus, qui sont placés en garde à vue pour trafic de cocaïne entre la France et Israël. Leurs noms, les voici, Emmanuel Amouyal, Dan Bentolila, Sarah Benabou et Yossi Gabay. Tous les quatre sont des binationaux, franco-israéliens. Ils sont actuellement entendus par la police israélienne à Jérusalem. Selon les premiers éléments de l'enquête, Barbara, deux des suspects recrutés en France, des jeunes femmes qui servaient de mules pour transporter et faire entrer clandestinement en Israël des doses de cocaïne. 3 000 euros à chaque service rendu, pas cher payé, quand on sait que ces jeunes femmes transportaient la cam dans leur vagin. Voilà ce que nous apprend l'enquête à ce stade. Les deux autres complices se chargeaient de réceptionner la drogue en Israël et de la revendre pour 1 500 shekels le gramme, environ 400 euros. Autant dire que pendant plusieurs mois, les trafiquants ont empoché plusieurs millions de shekels pour financer notamment un luxueux appartement dans lequel ils habitaient, dans le centre de Tel Aviv. Un bon filon pour ces nouveaux immigrants qui sont arrivés en Israël il y a quelques mois, voire il y a quelques années à peine. Voilà, le réseau vient donc d'être démantelé, le principal suspect arrêté au mois de novembre. Voilà, le réseau fonctionnait parfaitement jusqu'au moment où le principal suspect qu'on voit ici apparaître sur vos écrans, Emmanuel Amoyal, s'est rendu en Israël pour un règlement de compte. Figurez-vous qu'il était venu assassiner son propre complice, Dan Bentolila, qu'il soupçonnait d'avoir une relation avec son ex-compagne, Sarah Benabou, donc la troisième complice avant de pouvoir passer à l'acte, Emmanuel Amoyal a donc été arrêté par la police à Tel Aviv au mois de novembre dernier. Et l'affaire a donc été placée sous censure jusqu'à hier où les médias israéliens ont révélé l'affaire. Leur garde à vue a été prolongée une nouvelle fois et ce jusqu'au 31 décembre. Merci Cyrilla.